On va démarrer. Je reprends mes petites notes. Déjà, merci à tous les trois d'être venus. Ça va ? Oui, très bien. Merci à toi pour l'organisation. Dans ce décor BPI Plage. J'adore mon collier. J'adore ton collier. On va faire passer les micros parce qu'on n'a que deux micros. Je vous présente rapidement. Avant qu'on attaque, je vais commencer évidemment par toi, Judith. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Tout ça s'est fait un mode un peu éclair, vous l'avez compris. Organisation de conf en trois semaines. Je remercie tous les speakers qui ont été ultra réactifs pour venir. Judith, la première fois qu'on s'est croisés, je dis croisés parce qu'on ne s'est pas rencontrés, j'étais dans le public, c'est il y a à peu près un an quand tu participais à un talk chez Alan que j'avais trouvé extrêmement instructif, sincère, plein de bon sens et de retour d'expérience. Et je me suis dit que ce serait génial de pouvoir t'avoir parmi nous pour un talk qui parle de carrière en général, de produits en particulier puisque c'est un écosystème, je pense, que tu connais de mieux en mieux maintenant vu tes derniers jobs pour balayer très vite ta carrière parce que tu as fait plein, plein de choses. Oui, je sais ce que tu vas dire. C'est une manière élégante de dire que tu as de l'expérience et du vécu dans ce métier. Donc, tu as fait du conseil. Ensuite, tu pars chez Bouygues, c'est ça ? Exactement, chez Bouygues pendant quatre ans. Tu fais un peu HR, un peu audit interne. C'est ça. Et après, tu bascules complètement dans les ressources humaines. Complètement dans les ressources humaines. Exactement. Super, tu fais un vrai choix. Et alors là, tu balayes un peu tout l'écosystème ressources humaines en passant de la chasse, pure et dure, à nouveau Incorporate chez TF1 où tu fais une jolie partie de ta carrière. J'avais la direction du recrutement et les carrières, justement. Super, donc là, je pense que ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et après, tu es partie dans un fonds d'investissement. Exactement, chez First. Chez First, c'est les anciens d'Otium, c'est ça ? C'était Otium Venture. Oui, comme dans le portfolio, Payfit, notamment, Comet, CPO, Doctrine, toutes ces boîtes-là. Super, donc Payfit qu'on va d'ailleurs voir dans la semaine puisqu'ils vont participer à un talk sur les scale-up, donc que des belles boîtes. Je pense qu'en recrutant pour ces boîtes-là, tu as donc bien dû rentrer dans le product à ce moment-là. Et aujourd'hui, tu es chez Founders Factory, donc qui est un startup studio ? Startup studio et accélérateur. À la fois, on crée des startups from scratch, on est partie startup studio et on accélère des startups déjà existantes sur la partie accélérateur. Là, je suis Head of Talent aussi. Donc, j'accompagne ces startups dans leur problématique RH et leur recrutement également, donc leur premier product notamment. Très bien, il y a une problématique qu'on va aborder pas mal, je pense, dans les minutes qui viennent. Bon, merci encore à toi de participer aujourd'hui. Johan, à nous. Salut. Ça te va très bien, ce petit collier. Merci, ça a sorti la chaîne. Je suis obligé de te le dire. Merci beaucoup. Alors, toi, en termes de carrière, un parcours, je vais dire, peut-être plus traditionnel, ingé. Oui, tout à fait. Tu commences par le conseil aussi. Et oui. C'est ça, un peu le passage obligé pour beaucoup de gens. Et après, tu rentres chez Malte. Oui, au port à l'époque. Oui, au port à l'époque, effectivement. Et tu me disais en prépa que, alors en préparation du talk, pas en classe préparatoire, pardon, ça pouvait prêter à confusion, que ça a été vraiment une opportunité pour toi, une grande chance de pouvoir rentrer chez eux, que le fond, d'ailleurs, qui était derrière la boîte n'était pas forcément hyper chaud. J'ai cru comprendre que, oui, mais en fait, oui, j'avais un super bon fit avec les founders et ça s'est joué, je pense, à pas grand-chose. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un pari et pour eux et pour moi. C'était mon premier job de product et j'étais leur premier product dans la boîte. Donc, ouais, c'est pas trop mal passé. Bon, 5 ans après, tu es toujours, donc c'est que ça s'est bien passé. Donc, en tant que head of product, 6 squads, je crois. Ouais, c'est un peu pour bouger. On a réorganisé en février. Donc, maintenant, le nombre de squads est plus forcément. On a plutôt 3-4 squads, mais au global, ouais, une belle équipe product, design et tech d'environ 50 ou 60 personnes. Bon, bravo, en tout cas. Belle boîte, beau parcours. Et ravi que tu sois là avec nous aussi parce que je pense que tu dois faire passer beaucoup d'entretiens PM. Oui. Tu auras l'occasion de passer un petit message, peut-être, sur ces entretiens. Et aussi, toi-même, tu as dû te poser des questions aussi à des moments de ta carrière. Et je pense que ce sont des questions que les PM qui nous, que les product people en général qui nous regardent doivent se poser également. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et le dernier, Fabrice. Bon, Fabrice, évidemment, ça fait bizarre pour moi de te présenter. On se connaît bien parce que ça fait deux ans qu'on bosse ensemble chez Tiga. On a la chance de t'avoir comme CPO. Bon, parcours ultra riche. Tu vois, je suis obligé de reprendre mes notes tellement tu as fait de choses. Donc, startupper avec des boîtes plantées, des boîtes réussies, des boîtes revendues. Ensuite, une rentrée dans le monde, un peu plus officiellement dans le monde du produit, chez un éditeur de soft, chez SideTrade. Un passage dans le conseil, un retour comme Head of Product et Growth chez Deezer, une boîte que tout le monde connaît, je pense. Et puis, il y a deux ans, tu nous rejoins pour être un peu la voix du Product Management au nom de Tiga, à ton nom, bien sûr aussi, parce que tu portes tes convictions et on sait que c'est ta grande force, mais aussi au nom de Tiga. Et en parallèle de ça, une grosse activité sur, évidemment, la Product Conv, dont tu es un des fondateurs, parce qu'on a monté cette conf ensemble avec Sébastien Levaillant il y a cinq ans maintenant. Un des fondateurs et le principal animateur, on peut le dire, aujourd'hui. Plein de sujets qui te tiennent à cœur, la diversité impliquée dans Startup Banlieue, du mentoring de plein de startups, des concurrents de certaines personnes qui sont assis à cette table, mais on… Bon comète, justement. Voilà, c'est ça. Je ne voulais pas le dire, mais exactement. Bon, en tout cas, un parcours hyper riche. Et aussi, ce qui est intéressant aujourd'hui dans la discussion, c'est que tu as, chez Tiga, fait une espèce de framework pour mapper les compétences des Product People. Et c'est un framework qui peut servir pour construire un petit peu sa carrière. Voilà, bon, j'ai fini mon low monologue. Je suis désolé pour ceux qui m'ont entendu parler aussi longtemps. On va laisser la place à nos speakers maintenant et on va attaquer le sujet. Donc, on a choisi une trame assez linéaire, c'est-à-dire de parcourir la carrière d'un Product Manager, de son entrée en Product Management jusqu'à peut-être sa sortie, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait après ? Quelqu'un qui a fait toute sa carrière en Product ? C'est une bonne question. C'est un peu tôt pour le dire pour moi. C'est un peu tôt pour le dire, oui. On va voir où le talk nous mène. Bon, la première question, comment je deviens PM ? Qui a envie de prendre la main là-dessus ? Comment on devient PM aujourd'hui ? Jouan. Je pense qu'il faut avoir une passion du web à la base et avoir envie de découvrir ce métier-là. Souvent, on le découvre par la manière théorique. Moi, c'était le cas à l'époque. C'était il y a six ans, en fait. Et à l'époque, le job de PM en France, ce n'était pas encore trop ça. Et donc, forcément, les États-Unis avaient pas mal d'avance. Donc, j'avais pu regarder à l'époque comment ça se fait. Ces métiers-là qui arrivaient en France. Et donc, mon parcours, en tout cas, est un peu moins comparable, je pense, à la situation aujourd'hui parce qu'on était sur un écosystème beaucoup moins mature. Et donc, il suffisait d'avoir des hard skills à l'époque, proche du gestion de projet, du gestion de projet agile, et s'intéresser à la théorie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe car l'écosystème étant plus mature, il y a beaucoup plus de concurrence, ou en tout cas des gens qui ont eu l'occasion de faire ce job-là. Maintenant, je trouve que le conseil, c'est une bonne école. En particulier, aujourd'hui, il y a des conseils spécialisés en product management. Et c'est pas mal quand même. Ça fait des belles références après sous son CV. Et notamment, même chez les corporate, il y a de plus en plus de jobs ouverts product manager puisque ce rôle de product owner, product manager prend aussi pied chez les grands comptes. Donc, à terme, c'est un bon parcours. Pourquoi, indépendamment du conseil en PM, qui est un peu nouveau, on le sait, pourquoi c'est une bonne école ? Pourquoi tu penses que c'est une bonne école ? Le conseil en général, je veux dire. Je ne vais pas refaire le graphique business du X-Design et tech, mais c'est vrai que cette partie business en conseil, on peut vraiment la potasser assez vite, je pense. maîtriser comment se positionner, la proposition de valeur qu'on va offrir à notre produit, cette partie aussi, voilà, se faire un BP, enfin, des fois, faire des choses un peu plus vraiment très business. Et donc, c'est une bonne école. Après, bien sûr, il manque pas mal de choses. Il manque cette partie design UX qu'en conseil stratégique, on n'a pas du tout. Et la partie tech, il faut quand même aussi y aller un peu petit à petit, ce qu'on souvent n'a pas en conseil puisqu'on est très loin dans la direction stratégie, projet ou digitale et on est peut-être un peu plus loin de la partie tech. Ok. Je dis, toi, le type de profil, le type de parcours que tu vois quand tu cherches à recruter des PM ? Alors, en fait, il n'y a pas de type de profil et type de parcours. Je crois que c'est vraiment un métier qui se caractérise par son hétérogénéité des profils, ce qui est plutôt bien. On a à la fois des profils qui sont business, on a des profils plus techniques, donc soit des anciens développeurs, soit des anciens chefs de projets techniques. Et on a aussi des jeunes diplômés qui veulent rentrer en product. Alors, on n'a pas encore de spécialisation en product en école, je ne crois pas. Néanmoins, on a actuellement des… Ça commence, ça commence. Il y a un peu des tracks spécialisés maintenant au sein de parcours. D'accord, dans des écoles en formation initiale. Exactement, oui, dans pas mal d'écoles. D'accord, je ne savais pas. C'est vrai que j'avais… C'est relativement neuf. C'est encore neuf. Moi, je vois plus des personnes qui viennent de formations professionnalisantes comme Lyon, où il y a la track product, ou bien comme le wagon également. On voit beaucoup de profils product qui viennent du wagon, qui sont en reconversion, ou bien des jeunes diplômés qui souhaitent faire une petite formation complémentaire avant de se lancer sur le marché du travail. Et donc, ils choisissent ces organismes qui ont l'avantage de faire des formations assez rapides et très professionnalisantes, avec beaucoup d'interactions aussi. Et il y a maintenant Noé aussi, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle formation Noé qui est top, avec beaucoup d'intervenants qui viennent du product. Ce qui permet aussi, je trouve, l'avantage, c'est de se constituer un réseau qui est solide au sein des startups et des scale-ups. Et ce qui permet aussi, derrière, de trouver sa première opportunité puisque c'est assez compliqué de trouver un job de PM ou de PO junior. Ce n'est pas forcément les premiers jobs qu'on trouve puisque les startups, les scale-ups ou même les corpos souhaitent de l'expérience en product. Or, c'est un peu compliqué puisque, comme le disait Johan tout à l'heure, c'est un métier qui est quand même relativement nouveau. Voilà. OK. Tu parlais d'un truc super intéressant, et c'est peut-être Fabrice qui va pouvoir rebondir dessus. C'est des gens qui sont un peu en reconversion, donc certains qui viennent de la tech. Et on parle beaucoup du profil de CEO de startup. Il y a énormément de startups aujourd'hui. On connaît les ratios de celles qui percent et celles qui, malheureusement, n'y arrivent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, après coup, de fondateurs de startups qui se retrouvent sur le marché et qui se disent, après cette expérience que j'ai vécue, qui est souvent très riche, très intense, qu'est-ce que je veux pouvoir faire ? Et assez naturellement, ils se tournent vers le product. Et est-ce que c'est une vraie bonne idée, une fausse bonne idée ? Est-ce que ça fait d'eux des profils idéaux pour devenir des bons product managers ? Alors, je rebondirai sur ce que disait Judith. Je ne pense pas qu'il y a un profil idéal. La difficulté, justement, aujourd'hui, et juste, je fais une petite ellipse pour le mettre dans le contexte, c'est que, ce que disait très bien Johan, moi, j'ai commencé le produit avant lui et on ne savait pas ce que c'était que le produit. Donc, en fait, on découvrait sur le tard, moi, c'est en le disant Inspire, de Marty Kagan, qui reste pour moi la bible du produit, que, en fait, c'était mon métier. J'avais un métier. Alors qu'avant, j'expliquais, je ne savais pas expliquer aux gens ce que je faisais. Bon, j'explique à mes parents, maintenant, avec Inspire, d'ils ne comprennent pas plus. Ça, c'est un échec. Mais dans le domaine, on l'a compris. Et ce qui est difficile, c'est que, justement, soit les gens ont tendance, maintenant que ça s'est structuré, à mettre des barrières à l'entrée. On voit encore beaucoup d'annonces. Grandes écoles de commerce, top 5 des écoles de commerce, c'est la même chose sur les ingénieurs. Ils reproduisent des patterns qui sont, pour moi, totalement inadaptés à un métier de produit. En tout cas, qui ne vont pas donner une aide spécifique. Ce n'est pas un handicap, mais il y a plein de gens qui sont passés par des fourches codines pour entrer dans le produit. Et le fait d'être CEO, c'est particulièrement bon, à mon sens, pour des premiers PM ou des PM généralistes. C'est-à-dire des gens qui vont avoir besoin de faire du produit, mais aussi plein d'autres choses, de s'impliquer dans les pre-sales, d'aller faire du support, de rencontrer des clients, de penser business model, de penser product marketing. Et on va demander beaucoup plus de tâches à un premier PM, qui finalement va être vraiment le couteau suisse, qu'au 25e PM d'une scale-up. Et là, 25e PM d'une scale-up, il y a des chances que ce soit quelqu'un qui se sente un peu à l'étroit dans le rôle. Donc, ça va bien correspondre. On ne va pas demander à quelqu'un qui a été CEO d'une startup pendant trois ans de ne recevoir que des ordres pour devoir effectivement gérer juste un petit périmètre avec toute la souplesse qu'on peut mettre quand on a 25 PM, mais il y a quand même une structure qui existe. Donc, ça va aussi se poser la question de la... On va, je pense, naturellement arriver là-dessus par quoi on commence selon son type de profil. C'est une vraie question. On me demande aussi pas mal dans les questions les skills. On en a rapidement parlé. Tu ne voulais pas faire la liste exhaustive des skills du nécessaire pour rentrer en PM, mais visiblement, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des skills, des parcours à privilégier pour arriver en conseil ou être PM ? Notamment une question sur les side projects. Je pense que ce qui est caché derrière ça, c'est toujours l'offre et la poule. C'est-à-dire, c'est comment on gagne de l'expérience sachant qu'on nous en demande pour rentrer dans les jobs de PM. C'est un peu ce que tu disais. Ce n'est pas facile de rentrer. Donc, il faut prouver. Et comment prouver quand on n'a pas l'occasion de faire ? Donc, c'est difficile comme question. Je ne sais pas si... En plus, je voulais démarrer sur le CEO qui veut faire PM. En fait, j'en ai vu beaucoup, beaucoup d'entretiens. Vraiment, je pense des dizaines. Il faut faire vraiment attention à comment on a... Enfin, dans quel état d'esprit, sous quelle forme on a monté sa boîte. Ceux qui montent une boîte avec un projet, souvent la partie produit tech externalisée avec une agence. Je fais ma V1 en 3-6 mois et après, je vais attaquer mon marché pendant un an ou un an et demi. Ça ne marche pas et là, je veux faire PM. Enfin, je vais le dire un peu cash, mais ça ne fait pas de vous un PM en fait parce qu'en fait, ça fait plutôt un chef de projet ou une chef de projet qui a fait une V1 d'un produit mais il manque très souvent cette partie tracking et data puisqu'on n'a pas beaucoup, par défaut, pas beaucoup d'utilisateurs et pas beaucoup de data. Il manque cette partie itération, amélioration, relation avec une équipe tech et donc, quand on passe par une agence ou quand on passe par quelque chose complètement externalisé et qu'on n'a pas trop l'occasion de tester son produit, ça ne marche pas trop. A l'inverse, un side project où en fait, je suis moins sur l'envie de vouloir faire une boîte mais plus sur l'envie de vouloir faire un bon produit, un beau produit, je fais ça avec un ami qui est dev ou avec des freelancers, enfin, je fais quelque chose vraiment où je me mets comme une squad produit et je fais mon propre side project et là, je cherche des utilisateurs, je cherche plein de choses mais je ne cherche pas forcément à rentabiliser, ça peut être un super site de contenu, ça peut être une appli un peu marrante sur des gens chez Maltz qui veulent faire une appli pour gérer ses plantes d'intérieur, je trouve ça une super idée parce que je galère tout le temps, combien de fois il faut les arroser par mois, donc ça c'est vraiment, ça moi je donne beaucoup de crédit à ça parce que c'est le produit avant tout, je veux faire un beau produit et je ne fais pas, enfin, si j'ai fait des semaines d'entretien client, ça peut pas arriver. Ok, très clair. Je rajouterai aussi et ça répond en partie à ta question sur les skills nécessaires pour être product, il y a quand même une grosse partie de méthodologie, de gestion de projet et ça, ça ne s'invente pas, il y a pas mal du coup, il y a des formations mais il y a également des MOOC en ligne, il y a pas mal de choses qui existent, il faut aussi échanger et ça je pense que c'est la force du réseau et on est quand même dans un écosystème qui est assez ouvert là-dessus où c'est facile d'aller solliciter les uns et les autres et de prendre les bonnes pratiques et je pense que mettre en œuvre ces skills-là sur un side project, ça peut être super intéressant, c'est quelque chose qu'on peut clairement démontrer en entretien par la suite mais un CEO, pour revenir encore à la question d'avant, n'a pas forcément cette méthode-là. Tous les CEOs n'ont pas la culture produit et je pense que le fait d'avoir monté sa boîte et d'avoir été CEO et d'avoir la boîte, d'ailleurs, quelle que soit derrière la réussite de cette boîte ou pas, ne prouve pas qu'on est product. Donc, je trouve que ça reste hyper important de revenir back to basics et de reprendre les bonnes méthodes produits en allant se renseigner et en s'auto-formant, ce qu'on peut vraiment faire très facilement actuellement et ce qui permet de montrer pâte blanche devant un recruteur en disant « Oui, j'ai vraiment envie d'être product. » Ce n'est pas juste une option parmi d'autres. C'est important, ça aussi, en entretien, de pouvoir montrer quel est le fil rouge et quel est son objectif pro. C'est vrai qu'on peut voir ça aussi dans les entretiens avec des anciens CEOs, c'est que c'est le choix par défaut parce que c'est ce qui est le plus proche dans leur perception des choses, du job qu'ils avaient avant dans la vision très multitâche, multiactivité du product manager qui est vrai dans certaines structures qui est moins vrai dans d'autres qui ont scalé où on est sur une feature, on est sur un périmètre qui est relativement bordé et on peut se frustrer d'ailleurs en tant que CEO de ne pas retrouver cette liberté qu'on pouvait avoir. Je rebondirais, on a parlé beaucoup de hard skills. Alors, il y a beaucoup, je ne vais pas vous faire une crème chantilly de soft skills, c'est important, tout le monde le sait. Il y a une soft skill qu'on n'apprend jamais quasiment à l'école, en tout cas en France, c'est la capacité de se tromper. Tout le monde doit vous dire en France, on n'aime pas l'échec, on n'aime pas la réussite, enfin, vous voyez ça, vous envoyez des tartines sur LinkedIn. En product management, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à se tromper, il faut vouloir se tromper. C'est hyper difficile en fait comme façon de penser et c'est aussi pour ça qu'on a parfois du mal à travailler avec d'autres métiers, parfois les développeurs encore que souvent je trouve que c'est les plus prêts à se tromper mais avec du marketing, la finance qui n'est que dans la prédictabilité, on dit non, on ne peut pas vous vendre de la prédictabilité. C'est presque le problème qu'il y a eu chez des gens qui étaient chefs de projet ou qui ont beaucoup connu de l'agile par Scrum, c'est-à-dire Scrum, le IGEL 101 qui peut être extrêmement fermé. D'autres choses comme SAFE, LS et DAD qui sont des choses à l'échelle sont aussi parfois vécues comme du taylorisme à l'échelle et le taylorisme n'est pas fait pour l'incertitude, il est fait justement pour la prédictabilité, ce qui fait qu'on produit, ça peut complètement bloquer les choses et ça, on ne va pas l'apprendre parce qu'on a fait une école de commerce, une école d'ingénieurs, Sébastien Levaillant, VP Product, Payfit, il a fait biologie, moi j'ai fait du droit, en fait, ce n'est pas là qu'on a appris ça, c'est vraiment sur le terrain. Donc, si effectivement, vous êtes prêt à vous tromper, prêt à faire face à cette incertitude et à la vendre et à dire je ne sais pas quand je vais arriver mais je vois très bien où je veux arriver et je serai prêt à corriger, a priori, vous n'êtes pas mauvais pour commencer dans le product management. Si un CEO qui a pensé ça, qui a pivoté, qui a vécu ses erreurs, ça ira, un CEO qui a fait une V1, qui a essayé de la vendre sans rien changer et qui dit j'ai fait un échec, j'ai tout arrêté, ce ne sera pas forcément un bon PM. Ça fait le pont avec un peu notre deuxième partie qui est sur ce fameux premier job et il y a pas mal de questions aussi sur le chat. On sent cette frustration de la faire la poule, il faut de l'expérience, comment on me laisse ma chance, comment je démarre, est-ce que c'est un job de PO, un job de PM, au-delà des combats terminologiques dans lesquels on ne va pas rentrer aujourd'hui parce que ça, on pourrait y passer longtemps sur le PO versus PM. On peut le traiter, mais s'il vous plaît, rapidement, parce qu'il ne nous reste plus qu'une demi-heure. On a fait un webinar, si vous voulez. Voilà, exactement. En tout cas, vraiment cette question sur le premier job, je pense qu'elle est hyper importante. Si vous, maintenant, vous deviez conseiller quelqu'un qui démarre sa carrière en product management, qui souhaite la démarrer, vous lui dites, va en corpo, avec peut-être une structure un peu plus établie, va en startup studio, va dans une startup, un QB dans un startup studio, va dans une scale-up, si tu peux. Il faut aussi voir les deux côtés. Va en conseil. C'est quoi le conseil que vous donnez ? La recommandation que vous donnez ? Je ne dirais pas va quelque part, je dirais déjà de quoi tu as envie, en sachant un petit peu entre guillemets les avantages, les inconvénients de chacun des endroits. Donc, scale-up, effectivement, ce n'est pas évident en premier job. Après, si on veut vraiment maximiser les chances de rentrer en scale-up, je pense qu'on peut un petit peu… J'aimais bien ce que disait Julie sur la partie réseau, très importante en fait, c'est-à-dire participer, il y a plein de meet-ups, plein de confs, aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des gens qui ont ces jobs-là, et à un moment donné, commencer à se sentir plus dans les bottes d'un product manager et donc d'être capable ensuite d'être plus à l'aise dans l'entretien et de montrer que je suis prêt à reçoir les clés du camion. Derrière, sur Corpo Startup, startup très dans le stage en tant que premier PM, c'est ce que j'ai fait, c'est très excitant, c'est très bien, après il faut savoir que ça a quand même un risque sur sa carrière. Beaucoup de startups à 13 ans les stages finissent par ne pas réussir, donc on peut apprendre des choses et on peut aussi se retrouver dans un cul-de-sac parfois ou la boîte vivote, on pensait avoir une équipe finalement, en fait, on a très peu de devs ou même d'équipes autour de nous, data, design, etc., très peu de staffing, donc on est un petit peu englués là-dedans. Bon, il faut faire attention à peut-être partir au bon moment si on a démarré là-dessus et après, Corpo, je connais moins donc je vais peut-être donner une tête que d'autres personnes connaissent mieux. Oui, moi je veux rajouter quelque chose par rapport à la startup, par rapport à un premier job de PM en startup, c'est qu'au-delà du côté impasse puisque je pense que les carrières actuellement, on reste quand même en moyenne, je crois 18 à 24 mois sur un premier job donc que la startup échoue au bout de deux ans, à la limite, ce sera une très bonne première expérience, on aura appris beaucoup de choses donc ça, je trouve ça bien. C'est surtout que quand on est le premier PM dans une startup, ce qu'on attend de nous, c'est aussi ce que disait Fabrice, un, c'est un rôle qui est plus large que purement product et deux, on est quand même là pour instaurer une culture produit, pour faire face à des fondeurs qui n'ont pas forcément ces cultures produits par contre, qui pensent peut-être l'avoir premièrement et qui ont une très bonne vision de ce qu'ils veulent faire au niveau stratégique deuxièmement. Donc parfois, il faut être un petit peu en opposition aussi. quand on n'a pas forcément expérimenté, mis en place la méthode de product avant, je trouve que c'est difficile de partir from scratch. Donc voilà, ça demande quand même, je trouve, beaucoup d'investissement et beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts et on n'est pas mentoré. Donc je trouve que ça peut être un peu casse-gueule, entre guillemets. Et souvent d'ailleurs, les startups early stage recherchent des products un peu plus expérimentés aussi pour cette raison. Après, sur la partie... On ne les conseille pas, on n'est pas là pour détourner les gens dans la startup mais c'est juste qu'on essaie d'avoir une vision un peu pragmatique aussi des choses et réaliste. C'est que ça fait beaucoup rêver mais ce n'est pas complètement sans risque. Ce n'est pas complètement sans risque puis il faut voir aussi quel est le profil des fondeurs. Ça se trouve, vous avez un fondeur qui est ex-CPO et dans ce cas, à la fin, il sera aussi là pour vous transmettre les bons skills et puis pour vous mentorer ou vous faire monter en compétences. Donc ça, c'est pour la partie startup et pour les corpos. Moi, venant de corpo, je pense que la difficulté c'est que parfois on voit des rôles de product qui n'en sont pas puisqu'on est dans une organisation qui n'est absolument pas produit. Donc on a des organisations qui sont un peu à l'ancienne. J'ai pu voir ça dans certains grands groupes dans lesquels j'ai travaillé et en fait, ça va plutôt vous porter préjudice sur votre CV parce qu'on sait que ce n'est pas des cultures produits et du coup, que vous n'avez pas eu un rôle de produit. Donc avant de prendre un rôle de product en corpo, vraiment bien se renseigner sur la culture produit de la boîte, aller rencontrer des personnes, avoir des retours d'expérience de PM, ça je pense que c'est super important. Je rajouterais un petit peu un mix des deux qui est pour avoir accès à ces informations, ce n'est certainement pas au RH qu'il faut demander. Ça fait plaisir à ta voisine de droite, j'ai l'impression. C'est vrai. La réalité, c'est que déjà il y a beaucoup de RH dans des corpos qui ne savent pas du tout finalement ce que vivent réellement les gens parce qu'ils sont spécialisés sur du pur recrutement. C'est plus intéressant d'essayer de discuter avec les gens. Après, il ne faut pas prendre du recul sur ce que vous voulez apprendre. Pour moi, c'est surtout ça. C'est en termes de personnalité. Est-ce que je suis quelqu'un qui suis prêt à faire face à une attitude totale sur est-ce que dans 18 mois on a encore de l'argent versus AXA par exemple ou TF1 qui ne va a priori pas disparaître du jour au lendemain ? Deuxième élément, c'est quelles sont les compétences que je vais en trouver que je vais pouvoir valoriser ? Et regardez les gens qui sont partis justement de ces corpos-là où ils sont allés. C'est hyper intéressant. Est-ce que ça fait 10 ans qu'ils sont effectivement dans cette boîte-là ou est-ce qu'au bout de 3-4 ans ils sont rentrés dans le produit et ils ont réussi ? Et contactez-les. Et le réseau, LinkedIn est quand même hyper ouvert. Je pense que peu de gens qui ne répondent pas sur LinkedIn quand on leur demande de l'aide. Et encore une fois, il y a des meet-up, il y a Producomf, il y a Ciproducta. Ça rejoint une question qu'on nous pose qui est comment se former, qui est une question assez classique, comment j'enrichis mes compétences en dehors évidemment de mon job au quotidien. Je disais des confs, des meet-ups, beaucoup de ressources quand même aujourd'hui. Il y a beaucoup de ressources. Nous, on a vu l'écosystème évoluer, je pense tous autour de cette table sur ces dernières années. C'est une explosion quand même complète. Historiquement, beaucoup de ressources anglo-saxonnes, bien sûr. Vous pouvez quand même l'avouer que les Américains sont quand même très en avant sur la théorisation du product management mais sur la pratique aussi, tout simplement. Maintenant, il y a beaucoup de ressources francophones, des bouquins, des confs, des meet-ups, des webinars comme aujourd'hui. J'ai envie de dire, il faudrait un peu le faire exprès pour se dire que je n'ai rien trouvé sur le net qui me permet de me documenter et de progresser. Là, il y a beaucoup de choses à disposition. Aujourd'hui, encore une fois, je dois avoir deux ou trois coups de fil par semaine toute l'année de gens qui veulent rentrer dans le product management pour évoluer à une position de product management. parler aux gens qui sont là depuis longtemps qui vont vous dire « lis ce bouquin-là. Ce bouquin-là, il a changé ma vie. Inspire de Marty Kagan, User Stories Applied de Mike Con sur l'agilité. » Même si c'est des bouquins qui, parfois, en 10 ans, parfois même 20 ans, en fait, nous, on se rend compte que la hype du dernier bouquin sorti par le dernier CPO de telle boîte n'est pas forcément celui qui porte le plus de contenu. Donc, demandez, n'hésitez pas à demander. Ça sert à ça. Voilà. Et personne ne vous fermera la porte au nez. A priori. Juste pour en revenir sur les approches LinkedIn de manière assez concrète, parce que moi, ça fait aussi partie de mon métier et je sais que je suis assez souvent contactée pour des conseils. Et vraiment, je pense que ce qui marche, c'est d'avoir une approche très personnalisée. Ce n'est pas juste envoyer une invitation. Bon, l'eau, on peut se parler. C'est un peu limité. Et puis, la personne, elle manque de temps généralement en face et elle ne vous connaît pas. Donc, vraiment, essayez d'expliquer au maximum quel est votre parcours, quel est votre objectif professionnel, ce que vous attendez de cet échange-là. Et puis, si jamais, ce que vous pouvez aussi apporter à la personne en retour. On ne sait jamais. Vous avez peut-être aussi, vous, des choses à lui apporter en retour. Il faut vraiment être le plus précis possible une fois que vous avez eu l'échange. S'il existe, il faut remercier. Toujours un petit mail de remerciement. Puis après, faire du follow-up, dire où vous en êtes quelques mois plus tard. Voilà, suite à notre entretien ou notre call, voilà, j'ai réussi à décrocher ce job ou bien j'ai travaillé sur ce projet. Et ça, franchement, ça jouera en votre faveur. C'est un petit effort de votre part. Après, ça va devenir un automatisme, mais c'est ça aussi, travailler son réseau. Et c'est un métier qui, pour l'instant, fonctionne beaucoup au réseau. Donc, ce genre de petit type dans votre approche LinkedIn, je pense, peut beaucoup vous aider. C'est une communauté assez ouverte. Je pense qu'il faut être, peut-être par la nature du job, fait qu'eux sont quand même des gens qui aiment bien partager, qui aiment bien discuter. On verra ce que ça deviendra avec les années. C'est-à-dire que plus les gens seront sollicités, peut-être plus ce sera difficile parce que quand on est sur sollicité, on a tendance un peu à moins répondre. C'est humain, je pense. Mais c'est vrai que de ce qu'on connaît de la communauté, ce sont quand même plutôt des gens qui sont toujours prêts à venir parler, témoigner, former, mentorer, discuter. Et puis on est passé par là, en fait, il y a 5-6 ans, j'avais mon costume cravate et heureusement que des PM de BlaBlaCar, Capitaine Train, qui étaient mes boîtes de rêve à l'époque. Le costard ? Après, j'étais chancel chez le client, il fallait bien qu'il y avait qui, à qui j'ai offert une bière ou à qui on a déjeuné et qui m'ont raconté leur job. Et au fur et à mesure de ces moments, de ces déjeuners, de ces rencontres, quand je suis arrivé sur mes entretiens de PM, j'ai fait plusieurs rangs. Mes premiers entretiens de PM, je me suis ramassé totalement. Et puis, 8 mois après, après m'être un peu reformé, retravailler plein de choses, design, tech, etc. Et avoir vu ces gens-là, je me sentais beaucoup plus dans les bottes d'un product manager. Ok. Et en termes de réseau, on s'est rencontré la première fois à un petit déjeuner. Tout à fait. Donc, c'est vraiment comme ça que ça marche. Très bien. Bon, on encourage les gens à réseauter. Vous pouvez réseauter sur le chat qui n'est pas activé. Voilà. Je me venge de toutes ces remarques désagréables sur le chat qu'on n'a pas activé. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait la prochaine fois. On apprend. On apprend de nos erreurs. Petite parenthèse, il nous reste du temps. Un sujet qui, je pense, qui tous autour de la table nous tient à cœur, c'est la diversité. Alors, c'est un thème là encore hyper large. Donc, on pourrait faire deux heures juste, voire beaucoup plus dédiées à ce sujet-là. Donc, on sait que la diversité, elle est multifacette, académique, ethnique, cognitive. Enfin, je ne suis pas du tout un expert du sujet. Mais enfin, on sait qu'il y a plein d'axes pour voir la diversité. Un, le plus évident peut-être en product management, déjà, c'est académique. C'est le premier axe de diversité. Alors, une question que je vous pose, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'il y a une diversité dans ce métier ? Ça se voit autour de la table. A priori, on a tous fait des écoles avec des parcours différents. Ça se voit que ça ne se voit pas ? Non, mais ça se voit qu'il y a peu de diversité encore aujourd'hui. Oui, on a eu peur. On se disait, bon ? Non, non, je suis... Voilà, c'est pas moi avec mon... Vous l'avez répété, Fabrice, pourtant. Pardon. La boulette. Non, ça manque. Ça manque parce que ça va prendre du temps. Et je parle autant, effectivement, de diversité, d'origine, de formation que de sexe. À un moment, on a des CPO femmes. On anime un Slack avec des CPO. On doit avoir 20% de femmes. En tout cas, c'est encore 20%. Je pense que je suis largement au-dessus. Ça va prendre du temps. Ce qui serait dommage, c'est de ne faire ça que sur le côté homme-femme. C'est-à-dire de truc. Quel intérêt d'avoir demain que des femmes qui sont finalement des clones d'hommes qui sont productes ? Donc, la difficulté, c'est de gérer la diversité dans son entièreté. Et aujourd'hui, il y a quand même aussi une aide évidente quand on a fait certaines écoles. De plus en plus, quand il va y avoir des formations dans ces écoles-là, on en parlait tout à l'heure. Le réseau, parce que c'est une habitude d'avoir du réseau. Et moi qui ai la chance de participer très modestement aux startups banlieues. Effectivement, c'est évident qu'on est beaucoup moins préparé quand on n'a pas du tout suivi ce genre d'école ou qu'on n'est pas dans des milieux dont les parents sont cadres, par exemple, d'avoir l'aide pour savoir à qui parler, comment parler de notre idée, quelle personne il va falloir recruter, quel argent il va falloir aussi prendre s'il faut montrer les choses. C'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, ce plafond, il est évident. Comment on va le casser avec beaucoup de volonté, les recruteurs, les CPO, les head-off ? Moi, c'est vraiment un constat que je fais pour faire passer des entretiens depuis des années. J'en ai fait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vois, c'est plus dans l'écoute des témoignages des gens que je rencontre, pour être honnête, que ce qu'on a constaté nous. Mais toutes ces start-up qui ont le vent en poupe légitimement, qui sont des boîtes magnifiques qu'on connaît tous avec des produits fabuleux, des gens brillants, des hommes d'entre 25 et 30 ans à leur tête. Mais c'est très bien, c'est comme ça. Ils ont monté leur boîte, donc on ne va pas leur reprocher d'être ce qu'ils sont. Mais leurs critères d'embauche de PM, si tu n'as pas fait une grande école, je vais peut-être me faire tomber dessus. Peut-être que je vais avoir cinq messages qui vont me dire mais pas du tout, tu ne connais pas nos critères, etc. Mais je l'ai quand même beaucoup vu. Il suffit de regarder les parcours académiques de tous les CPO de la place parisienne. Si vous en trouvez plus de 10% qui n'a pas fait une école du groupe central ou une école d'ingé ou une top école de commerce, je n'ai pas les stats exactement en tête, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de ça. Donc c'est très révélateur quand même, je pense, d'un discours un peu bien pensant. On se dit, il faut de la diversité à tout prix et d'une réalité qui est qu'on se réfugie quand même dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire des gens qui nous ressemblent, qui ont fait globalement les mêmes études. Je ne rentre pas dans des casques d'école, mais on a un peu les mêmes potes, les mêmes parcours et donc on s'embauche les uns les autres. Et j'ai le sentiment que la rentrée un peu parallèle de gens qui n'ont pas ces parcours traditionnels, elle est aujourd'hui encore extrêmement difficile. Peut-être un avis différent là-dessus, Judith, Non, je suis complètement d'accord, c'est un vrai problème. On a un manque de diversité qui est flagrant, mais c'est dans l'écosystème global, pas uniquement sur le écosystème startup tech. On parle de product, mais c'est global. Oui, pas uniquement sur le product. Et je pense actuellement, c'est vrai que malheureusement, pour inverser la tendance, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des mesures vraiment fortes d'affirmative action avec des KPIs qu'on suit sur le sujet de la diversité. Nous, on le fait chez Founders Factory au niveau global, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est une boîte qui est anglaise et qui a mis dans ses valeurs la diversité. Tu sens que ça joue, le fait que ce soit une boîte anglaise ? Tu vois une différence ? Oui, parce que pour le coup, j'ai l'impression que culturellement, au niveau RH, c'est vraiment quelque chose qui est pour eux un top sujet. sur nos sujets RH, ça commence à le devenir, mais là, j'anime une communauté RH de start-up. Et là, récemment, on avait quelques sujets sur est-ce que quelqu'un a une personne responsable de la diversité et de l'inclusion ? Est-ce que vous avez fait des programmes diversité et inclusion ? Et en fait, on n'avait aucune réponse en face. Donc, on commence sur certaines scale-ups qui sont à l'international, qui commencent à avoir cette réflexion-là, qui veulent se rapprocher d'autres scale-ups qui ont déjà travaillé sur le sujet. Mais c'est des initiatives qui peuvent se compter sur les doigts de la main pour le moment. Et je pense qu'on commence à avoir une prise de conscience pour élargir encore plus le sujet. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité des VCs, parce que les VCs, pour le coup, en termes de manque de diversité, on est quand même sur le top du top. Je reposerai la question peut-être ce soir à Boris et Jean-Patrice. Et les VCs, ils ont décidé de l'argent, ils veulent se rassurer et donc ils poussent aussi pour avoir... Et je pense que la responsabilité, elle vient aussi d'eux. C'est intéressant. Et ça devient le cas dans certaines boîtes, dans certains VCs qui poussent le sujet de la diversité, qui se posent cette question. Alors, ça va être diversité, RSE, tout un tas de sujets, mais certains VCs, mais c'est pareil, ils se comptent sur et donnent la main. Et puis je rajouterais, les VCs qui sont un monde que je connais forcément moins que toi, mais il y a beaucoup de managers produits aujourd'hui qui sont devenus managers. Ça fait un peu le lien avec la suite, mais ils sont devenus managers parce que c'était les premiers PM. C'est souvent classique. Oui, bien sûr. Vous avez beaucoup de CPO qui sont très jeunes. Alors, la jeunesse ne fait pas du tout la présence ou l'absence de talent, mais le fait d'être prêt à gérer quelqu'un, à le faire grandir, à lever aussi les peurs du reste de l'équipe, d'avoir quelqu'un qu'on intègre qui peut effectivement avoir une différence de vue sur le monde, c'est beaucoup de richesse, mais c'est aussi beaucoup d'efforts. Il faut être prêt à le faire. Et c'est vrai que la notion, ce que dit très bien Judith, la notion, là pour le coup, d'incertitude, on va revenir un peu à ça, c'est hyper flippant de recruter. C'est rassurant, c'est sûr, c'est des gens qui te ressemblent. Donc, on a tendance à faire un peu du clonage parfois. Alors, peut-être qu'au début, c'est plus rassurant parce qu'on a des gens qui ont un panel en termes de compétences acquises par les études qui rassurent parce qu'on se dit qu'ils connaissent le business et qu'ils connaissent un peu ci et qu'ils connaissent un peu ça. Sur la suite, justement, au contraire, c'est une vraie force d'avoir un creuset de talents différents qui vont avoir des visions différentes et réflexes différents et qui vont forcément provoquer aussi un débat. Et parfois, on est trop peut-être dans la recherche de clones parce que oui, on se dit je peux donner ce périmètre à n'importe qui, ça va fonctionner. Cette personne-là, elle va peut-être un peu grattée sur les bords mais c'est souvent que là, ce niche le plus de valeur. On nous fait remarquer sur le chat que l'âge aussi comme critère de diversité, bien sûr, on ne l'a pas évoqué, c'est bête de notre part mais c'est évidemment un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du jeunisme dans les startups actuelles mais c'est quand même, il y a des moyens d'âge très jeunes ce qui est à la fois fabuleux en termes d'énergie et à la fois crée parfois des gros problèmes de culture, de maturité managériale dans certaines structures. Donc, c'est vrai Bon, super, merci pour cette petite parenthèse mais je pense qu'elle était importante parce qu'en plus, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On reprend le fil de notre histoire, de notre carrière produit. On va se poser maintenant la question un peu des next steps, c'est-à-dire, pardon, anglicisme, des prochaines étapes. Je suis un PM depuis plusieurs années. J'ai monté les grades un peu traditionnels du product manager donc de lead PM, head of product voire même CPO. Donc, bon, là, j'ai fait le choix de donner ces grades-là dans cet ordre-là. Il y a plein de boîtes qui font les trucs à leur sauce. Ce n'est pas forcément toujours représentatif mais on va dire que la trame qui se dégage un petit peu, c'est quand même celle-là. Le PM, lead PM, head of product et CPO avec les variations. Comment je franchis ces étapes de ma carrière ? Est-ce que j'ai des opportunités de rester ce qu'on appelle IC, encore pour faire un anglicisme, c'est-à-dire individual contributor qui est une question qu'on se posait dans la tech il y a 10 ans ? La question, c'était je suis dev, je ne veux pas manager est-ce que j'ai un avenir en France ? Si je suis très schématique, est-ce que cette question se pose pour les PM ? Est-ce qu'on doit forcément manager ? C'est quoi votre avis un peu là-dessus sur ces évolutions de carrière ? Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est une question qui se pose pour moi, elle est totalement corrélée à la maturité d'un écosystème. C'est-à-dire que quand on est un écosystème jeune comme c'était en France il y a quelques années, mais par défaut on avait tous des profils généralistes même en premier PM en fait on était un peu spécialisés produits mais avec un profil un peu entrepreneur et c'est quelque chose qui est en train de bouger et en fait plus l'écosystème va être mature, plus les scale-up seront grandes puis on appellera plus ça scale-up, on appellera ça des grandes entreprises tech et des corporate tech j'espère exactement, j'espère fortement et plus en fait on va spécialiser au sein de ces entreprises les métiers donc effectivement bien sûr il y a un track IC qui est important et nous on l'a mis dans notre carrière pas chez Malte après il faut atteindre une taille critique pour commencer à avoir des IC donc par exemple nous c'est un principal product manager qui ne va pas manager des PM par contre il va aller lancer des nouvelles business lines donc c'est quelqu'un qui va être capable de gérer presque faire un spin-off ou en tout cas aller lancer quelque chose qui n'est pas directement le cœur de métier de la boîte mais peut-être avoir une équipe plus disciplinaire marketing, sales enfin être capable de lancer from scratch une business line complète avec bien sûr du coup une forte compotente de produits ça c'est un track qu'on aimerait vraiment développer chez Malte au fur et à mesure de la croissance de la boîte et après il y a des métiers qui tournent autour du PM peut-être que c'est dans le je pense qu'on va en parler mais product marketing manager localisation manager product ops qui en fait sont aussi des métiers vers lesquels on peut se spécialiser une fois qu'on a peut-être fait un temps qu'on maîtrise la partie délivrée du job de PM sur une squad depuis quelques années là on a beaucoup jargonné c'est vrai que désolé pour les gens qui peut-être se posent des questions sur leur entrée en carrière donc les PMM sont les product marketing manager on a évoqué les product ops aussi qui ont qui a un rôle qui est quand même tout neuf on peut le dire ça reprend l'esprit du design ops aussi ça n'est valide que dans des structures qui ont un peu grossi puisque sinon le fait de faire cette fluidification des équipes produits n'a pas beaucoup de sens si on est deux il faut le dire donc voilà tout ça sont des nouveaux rôles donc désolé on ne va pas rentrer dans tous les détails mais en tout cas sachez qu'il y a un peu une galaxie maintenant de nouveaux rôles peut-être plus spécialisés qui sortent du PM généraliste tout à fait historique je vais quand même mettre l'accent dessus de Fabrice sur ce rôle par exemple product marketing manager pour moi c'est exactement ce qu'était le product management il y a 5 ans c'est à dire il y a 5 ans enfin il y a 6 ans quand moi je me suis intéressé à cet écosystème tout le monde voulait monter des boîtes tout le monde voulait être entrepreneur tout le monde voulait lever des vici etc je pense que je provoque un peu quand même je pense que c'est plus je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu moins hype tout le monde veut être PM c'est plus bon et là le contact c'est compliqué mais en tout cas à l'époque le PM on était très peu à vouloir faire PM je pense qu'aujourd'hui il y a un intérêt aussi est-ce qu'on est encore en ligne ? alors je pense qu'il y a toujours la bande sombre on a perdu l'image je crois c'est parfait non on n'a pas perdu l'image tant mieux c'est mon écran de contrôle qui a perdu l'image donc c'est pas grave on continue avec notre douce voix je pense qu'aujourd'hui rentrer dans le job de product manager c'est déjà plus enfin voilà on disait que c'est plus mature plus difficile pour les premiers PM les fonds les CEOs attendent des gens avec un peu plus d'expérience donc moi je pense que c'est intéressant si l'écosystème product vous intéresse de quand même investiguer sur ces métiers-là parce que ces métiers-là qui sont peu connus aujourd'hui seront les métiers hyper importants de demain c'est-à-dire que dans nous chez Malte on a énormément de mal à recruter des product marketing managers pour enfin c'est la partie en amont de la partie délivrée et puis lancement ça s'assurait enfin déploiement go to market en fait de ce qu'on a fait pour les personnes acheteurs en quelque sorte alors acheteurs en B2B mais pas que aussi ça peut marcher enfin c'est vraiment quand tu fais un lancement c'est pas juste le product manager va regarder le jour du lancement et un peu après le product marketing manager va regarder trois mois après le go to market vraiment enfin c'est de déployer une offre difficile à trouver ces profils-là et donc je pense que ces gens-là aujourd'hui qui veulent investiguer enfin investir en fait sur ces métiers-là seront des profils très recherchés dans les prochaines années et je rajouterais aussi avant même de se poser ces questions-là posez-vous la question si vous avez envie d'être manager parce qu'être manager c'est un métier et je pense pas que tu me contrediras Johan mais quand vous avez une équipe d'une quinzaine de personnes voire une vingtaine voire plus parce qu'il y a certaines équipes de product qui peuvent grossir assez vite notamment dans les scale-up vous passez quand même beaucoup de temps dans le management des personnes si vous faites votre job bien et c'est un autre métier on est formé à ça à nouveau on réapprend on se retrouve à nouveau confronté à des difficultés etc tout le monde n'est pas fait pour ça et c'est pas grave enfin je veux dire c'est un métier très dur c'est hyper dur c'est hyper ingrat parfois et c'est un autre métier donc vous rajoutez un métier à votre métier et si vous n'avez pas envie de ça vous serez malheureux vous le ferez mal vous rendrez des gens malheureux on va parler concrètement donc c'est peut-être pas la peine et il y a d'autres voies et des voies qui sont non moins gratifiantes et puis non moins ambitieuses et ça peut être justement des spécialisations il nous reste il nous reste 5 minutes Fabrice vas-y après on a encore 2-3 questions qui sont très intéressantes notamment il faut qu'on parle gros sous il nous reste 4 minutes pour parler gros sous là tout le monde vote comme des fous ils veulent des chiffres donc je vais juste finir pensez votre carrière en termes aussi de ce que vous avez envie de faire parce que vous ne pourrez pas tout bien faire c'est absolument impossible d'être absolument bon partout donc il y a aussi construit sur des points forts si ce qui vous fait vraiment rêver c'est de continuer à mettre des produits en ligne ne soyez pas manager si ce que vous voulez c'est continuer de plus travailler avec des développeurs et vous spécialiser il y a de plus en plus de gens qui vont abandonner pour ceux qui connaissent mon schéma la cacahuète pour faire qu'une partie du chocolat et qui vont devenir product stratégiste product marketing manager parce que c'est une activité en particulier qui les excite après vous avez aussi la possibilité de grandir autrement de faire beaucoup de mentoring c'est des choses qui existent beaucoup au niveau des devs la position alors tu parles de principale mais moi je parle de l'EDPM et c'est exactement la même chose qui n'est pas du management mais qui est du contre-inhibiteur individuel avec beaucoup de mentoring avec beaucoup aussi de jeux de miroirs avec les autres pour faire grandir des gens par la formation par du pair-speaking chose qu'on fait encore peu en product management donc il y a plein de possibilités de grandir et le dernier axe c'est que posez-vous aussi la question du type de produit sur lequel vous voulez travailler et aujourd'hui des gens qui vont être très très bons sur des produits très tech ou extrêmement bons en B2B ou extrêmement bons en mobile il y a encore de la place là-dessus pour pouvoir dire je connais tellement bien les choses je pense à Sandy Castagna c'est se loger qui est la meilleure personne que je connaisse en produit sur du mobile si demain j'ai une question à lui poser c'est Sandy que j'appelle c'est aussi une façon de se différencier sur le marché bon vous l'attendiez cette question sur les salaires la question piège non je n'allais pas arrêter là-dessus non non on est obligé d'en parler parce que je vois qu'il y a combien de upvotes dessus juste après est-ce qu'on peut avoir le chat il y a combien on gagne en étant product manager c'est pas facile comme question il faudrait qu'on sorte l'étude LPC déjà pour le dire ça c'est un bon élément de réponse c'est qu'on a fait avec LPC depuis 2-3 ans une étude maintenant sur les salaires des product people en France pour le coup ça ne dépassait pas le cas de français ça donne des fourchettes comme d'habitude ça donne des ordres de grandeur ça peut vous dire est-ce que est-ce que c'est une carrière dans laquelle je vais bien gagner ma vie je pense que ce concept étant très relatif on est d'accord je pense qu'on peut répondre oui ce sont des belles carrières aujourd'hui et faire une carrière dans le product management vous permettra de très correctement gagner votre vie grâce à votre métier que vous aimez ça c'est déjà je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez mais c'est déjà un premier élément après si on parle de fourchette est-ce que vous voulez vous risquer à balancer un peu quelques chiffres la RH oui oui sans problème après je pense que ça dépend aussi des secteurs clairement le secteur du B2B du logiciel du SaaS paye plus que le pur web par exemple donc ça il faut aussi avoir ça en tête mais sur un job sur un premier job on est entre 40 et 45 cas c'est une fourchette c'est une fourchette raisonnable si on vous propose un job de PM à 35 cas vous êtes un petit peu en dessous de la fourchette après tout dépend aussi des expériences que vous avez eues auparavant il y a des personnes qui comme on le disait qui ont déjà monté une première boîte qui ont été CEO ou en tout cas fondeurs parce que CEO c'est un grand terme mais fondeurs qui ont pu faire de l'apprentissage aussi alors soit en tant que en product mais ou alors en tant que chef de projet ou dev enfin voilà avec des expériences qu'on peut valoriser ensuite qui vont faire augmenter un petit peu le salaire de base mais voilà en termes de fourchette c'est vrai que c'est un sujet auquel je me suis intéressé forcément puisque quand on est dans le conseil on essaye d'être mieux disant parfois en tout cas d'être dans le marché donc je pense que sur ta fourchette d'entrée on est tout à fait là-dedans c'est large 40-50 on est d'accord mais enfin ça donne quand même un ordre de grandeur après les paliers vont se situer peut-être autour de 50-60 sur les leads le passage à head of product va peut-être passer un cran supplémentaire aux alentours de je donne des grandes fourchettes c'est un exercice difficile et on est bien d'accord que chaque boîte a sa philosophie il y a l'equity qui peut rentrer en jeu aussi dans le monde des startups c'est important alors ça ça arrondit pas les fins de mois mais c'est une promesse future à prendre en compte souvent dans les packages des gens qui vont rejoindre des startups après sur les postes de CPO bon c'est là où on rentre comme tous les postes un peu de direction ou de membres de comités de direction il n'y a pas de grille là on va vraiment si on a besoin de quelqu'un à l'instant T qui a fait la même chose sur le domaine des marketplaces et qu'on est une startup en devenir dans les marketplaces on va être capable de mettre 100, 120, 130, 140 000 euros pour avoir le CPO qui a fait la même chose ailleurs après ça dépend ça dépend c'est toujours pareil ça va beaucoup dépendre de la taille d'entreprise aujourd'hui quand vous avez un CPO qui a aidé à fond de sous donc il fait du management direct et indirect on est sur une tranche de 180 à 250k bon là tu viens de faire rêver tout le monde je pense qu'on va s'arrêter là dessus mais là on est sur des effectivement des postes dans lesquels vous serez très loin du produit la réalité c'est ça c'est tout le monde déjà il y a très peu de postes je crois que le webinaire va vraiment s'arrêter parce qu'on connait Livestorm on sait que la plateforme est 10h sur la fin je suis désolé je te coupe donc on est toujours en ligne ou pas ? oui super j'ai des souvenirs de webinaire qui s'arrêtent très sec donc je ne voulais pas t'interrompre Fabrice mais on a un peu pris par le temps mais oui on a calé-vous sur ce que vous allez pouvoir aussi gagner sur des carrières qui vont des carrières longues oui comme ça vous rappelez bien sûr ne privilégiez pas que l'argent sauf si vous en avez un besoin absolu on a quand même plein de gens qu'on dit faire le wagon et autres il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de faire le wagon toutes ces formations ont un certain prix donc ça crée aussi un gap 4-5 000 euros même les bootcamps aujourd'hui et il n'y a pas encore de formation simplon gratuite au product management ça arrivera un jour ou l'autre je l'espère donc vous ne vous bloquez pas là-dessus et dites-vous de toute façon dans 18 à 24 mois déjà de toute façon tous les ans vous allez renégocier il y a des chances que vous preniez 5-10% de salaires tous les ans dans ce genre de métier c'est la norme simplement entre guillemets vous ne choisissez pas votre premier poste pour la thune c'est une bêtise ça ne sert à rien en fait ça dépend de la maturité de la boîte sur les petites boîtes la variable d'ajustement c'est l'equity donc on peut aussi se mettre sur un salaire plus bas avec de l'equity et le deuxième point qui pour moi est très tricky c'est pas tant le salaire d'entrée en fait entrée ça veut dire quoi parce que je peux avoir 6 ans d'expérience en n'étant pas PM moi je trouve que la grande barrière c'est les gens qui commencent à avoir une trentaine d'années qui sont à des salaires parfois dans des grands groupes enfin voilà ils ont arrivé à 60 65K 65 000 euros par an et en fait ils veulent faire PM ils sont considérés de notre point de vue nous scale up junior en fait alors on peut valoriser un petit peu une certaine expérience mais on ne pourra pas leur donner un salaire au moins équivalent à ce qu'ils ont bon après moi quand j'ai démarré chez Hopwork qui était tout petit il n'y avait même pas on était en train de faire la CID j'ai divisé mon salaire par deux enfin j'ai fait moins 45% et je me suis dit bon je vais faire PM donc je n'ai pas le choix je passe par là et puis après l'histoire est jolie mais à un moment donné il faut se donner les moyens donc quand on a enfin moi je vois des gens d'entretien qui sont bien mais ils me disent bah là moi je suis à 70 bah oui mais pour moi tu démarres en fait le jeu de PM non mais ça peut être bloquant le jeu est plus là je pense c'est quoi votre niveau de vie aujourd'hui est-ce que vous êtes prêt et c'est aussi pour ça qu'on me disait qu'on ne voyait pas de gens la diversité sur l'âge aussi c'est que quand on a quand on a 40 ans de product manager la reconversion où on a probablement une famille et des crédits c'est pas pareil oui et puis d'avoir été CEO d'une boîte ou CMO ou CTO n'avoir jamais touché vraiment du product management et d'être du jour au lendemain CPO en fait oui vous avez des connaissances en management mais il y a plein de choses différentes dans la gestion de gens product manager et product designer product growth tous les gens qui sont dans le produit qui n'est pas évidente ça ne s'apprend pas forcément du jour au lendemain alors il y a des gens qui ont des postes de CPO dont le seul but c'est de gérer un comex dans la réalité finalement donc ça à la limite c'est remplaçable c'est pas du tout des gens qui ont besoin d'être product et prenez ça en compte aussi dans le différence d'âge c'est pas facile de faire du produit sans avoir été product on en revient toujours à cette histoire de fait la poule c'est pas facile bon bah ce sera le mot de la fin je vais vous remercier tous les trois d'avoir gentiment accepté cette invitation d'avoir ouvert cette conférence j'espère que on a pu répondre à toutes vos questions voilà j'ai essayé de les lire consciencieusement sur le chat à droite il y aura effectivement un replay qui sera disponible dans les jours qui viennent je pense donc si vous avez envie de revoir ce magnifique talk surtout vous n'hésitez pas et puis je dis à tout à l'heure à ceux qui ont envie de se reconnecter en fin de journée pour parler avec nos amis Boris Golden de Partec et Jean-Patrice Ancio de la BPI et bon appétit à tous pour ceux qui n'ont pas encore déjeuner merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501